Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile On va le découvrir ensemble, je ne l'ai pas découvert du tout sur la bêta J'aurais pu essayer de le découvrir sur la bêta, mais je ne l'ai pas fait Donc du coup c'est pour ça qu'on va le découvrir Le terrier du Wabit, c'est un donjon pour les levels 80 Et après je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, vu que je ne l'ai pas encore fait C'est un peu plus dur qu'avant, les Wabit ont un peu plus de points de vie, j'ai pu le remarquer Ils sont un peu plus tanky, j'ai envie de dire Et donc du coup j'ai juste envie de vous montrer peut-être les succès Pourquoi pas essayer de faire les succès de ce donjon Si c'est disponible Donc terrier du Wabit, il faudrait le battre Et moi j'ai juste envie de vous montrer les recettes associées La panoplie qu'on peut faire Donc là on peut faire par exemple une petite panoplie chance avec ce donjon Et une petite panoplie aussi terre-feu Donc c'est plutôt pas mal, je vous invite à aller vous renseigner au niveau des succès Vous allez dans succès 51 et 100, vous tapez barbe du Wabit Et vous regardez donc les succès c'est quoi Ving le Wabit dans son donjon, les adversaires doivent être achevés sans recevoir de dommages directs Ok super, ça ne va pas être faisable Du moins je ne suis pas sûr, ça va être un peu compliqué Et ving le Wabit dans son donjon avec 2 personnes D'accord Ça va être un peu compliqué en tout cas de mon côté pour l'Eka On va essayer de gérer Ah non c'est tué, donc est-ce que j'ai des sorts avec l'Eka qui n'aient pas des dégâts directs Ben tout simplement le Doppel Tout simplement le Doppel Donc peut-être qu'on va réussir à faire tous les succès Pourquoi pas essayer de le faire Donc là déjà, on a des nouveaux mobs On a ici le petit WoBot Qui est à 1000 points de vie quand même Assez costaud On a le Black WoW Wabit Donc ça me fait rigoler parce qu'on a déliré sur quelque chose Avec, bon c'était pas sur ce monstre là Mais on avait déliré en tout cas sur TS en début d'après midi Donc c'est pour ça que je rigole Et du coup, ben voilà, c'est des nouveaux mobs Après je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font Je vais pas me faire taper exprès pour vous montrer Parce que je me suis fait taper du 357 tout à l'heure Par un WoBit Et j'ai compris ma douleur Donc du coup, on va peut-être éviter d'aller au cac Hop, voilà, on va tous les tuer C'est assez rapide, en tout cas pour un niveau 200 c'est assez rapide Niveau 80 Bon lui il tape par exemple du 28 Il me met en état pesanteur Ouh, tiens dis donc, il avait un petit sort Donc si je le tapais, je rebondis D'accord, donc c'est intéressant à savoir On découvre d'ailleurs même aussi les nouveaux décors Là par exemple on est dans un terrier Et on dirait que ce sont tout simplement des couilles qui pendent J'ai envie de dire, voilà, ce sont des couilles rasées qui pendent du plafond Mon imagination me tuera Ok Ou sinon voilà, c'est tout simplement du forage avec le matériel de forage de carottes Et là je me prends tout simplement des dégâts Mais c'est les dégâts de la roue de la fortune Donc c'est pas des dégâts du WoBit Alors, oh, il y a déjà des percos qui sont posés D'accord Ici, on a toujours nos couilles qui pendent On a toujours notre forage Donc bon, c'est la salle du donjon On a un plan On a un dofus ici Donc ça c'est tout simplement le dofus kawot je pense Le dofus kawot qui est le dofus qu'on peut avoir sur les voies 8 Pour ceux qui ne savent peut-être pas, pour les débutants D'ailleurs il y a une modification dessus Le dofus kawot est lié au compte Il donne 60 de sagesse maximum Donc ça veut dire que c'est un jet fixe de 60 de sagesse Pour les gens qui ne sont peut-être pas au courant Donc on voit maintenant il serait au courant sur ce point là Qui me semble être un des points les plus importants De cette mise à jour 2.14 avec la refonte La refonte de le WoBit Parce que c'est vrai que Que la guerre des guildes moi je ne le suis pas trop Donc je ne pourrais pas trop dire Ce que j'en pense En tout cas si les modifications ont été importantes Parce que c'est vrai que ce n'est pas un élément du jeu Que je suis de près Pas parce que je ne trouve pas ça intéressant Mais parce que je n'ai pas encore pris le temps d'y jouer Et ma guilde Ma guilde ne me permet pas Et mon alliance ne me permet pas De faire du alliance contre alliance Tout simplement Parce qu'ils ne sont pas intéressés Donc pour le moment je ne me suis pas encore intardé sur ce jeu J'aurai largement le temps de m'intarder C'est sûr et pourquoi pas vous faire des vidéos un jour Mais ce n'est pas d'actualité Alors là on arrive à la 3ème salle Bon là on a le gros matos de forage Voilà la grosse foreuse Là on est passé à autre chose Et je pense que plus on se rapproche du boss Plus on découvre des éléments du décor Etc de cette île ou habit Je trouve ça sympa Parce qu'ils ont fait des ajouts Là au début il n'y avait pas ça Il n'y avait pas ça Donc c'est plutôt sympathique Et je trouve franchement graphiquement Dofus C'est très très beau C'est sûr que ce n'est pas un Battlefield etc. C'est sûr De toute façon ce n'est pas le même type de jeu etc. C'est plus un type Manga 2D Mais je trouve ça très très joli Et par rapport à certains jeux 2D Et je pense que Dofus peut se vanter en tout cas Sur certaines entreprises de jeux vidéo Largement Ils sont de très bons dessinateurs C'est vrai que moi j'adore les décors de ce jeu Après c'est vrai qu'on peut les critiquer sur plusieurs choses Mais en tout cas pas sur l'élément du décor de leur jeu Alors là on vient de m'envoyer une super kawotte Une kawotte volante Il y a moyen de délirer sur cette île De toute façon les wabits m'ont toujours fait marrer Déjà rien qu'avec leur nom Mathi me parlait en début d'après midi Il me faisait Oh faut les trucs des wabits Et oh putain le wabit il me fait chier Et je lui fais putain tu sais que tu dis beaucoup le mot bite dans la même phrase Ça tape un peu quand même On remarque que quand même là ça tape en dopou en plus Oh le coquin Dopou à gauche dopou à droite Dopou 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 Mais c'est vrai que ouais ça tape quand même bien Bah sur un level 200 Ça tape pas je veux dire voilà c'est pas inquiétant Mais sur un level 80 qui a 1000 points de vitalité Se faire taper du 82 x 2 Donc ça veut dire du 160 Ça peut commencer à faire assez mal quand même je pense Mais en tout cas sur un level 200 Moi je le fais voilà je le fais juste pour les succès Mais c'est vrai que sinon je sais pas Un donjon que j'irais faire je pense plusieurs fois Mais les panoplies sont assez intéressantes Il y a une bonne panoplie haut Il y a une bonne panoplie terre-feu pour les level 80 Donc je pense que ça vaut le coup d'être fait Là je suis toujours pas au boss Oh là on a le droit à une salle animée Je sais pas si vous avez vu là Mais là en fait on est complètement rentré dans la foreuse en fait Toi s'il te plaît tu peux partir merci On est complètement rentré dans la foreuse Et du coup là ici on a des plans On a même un tableau avec des morphions C'est vraiment cool Bon après les... Voilà on est dans la foreuse J'ai pas fait gaffe voilà c'est ça que j'allais dire C'est assez dommage J'ai pas fait gaffe aux animations J'ai tout de suite lancé le combat Mais il y avait les deux petits wabits qui couraient D'ailleurs c'est les petits wabits qui ont faim Qui couraient pour faire un peu rouler Voilà le petit mécanisme C'est assez sympathique Mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe S'il y avait plus d'animation que ça Mais c'est fort sympathique Il y a vraiment du très très beau décor Moi personnellement en tout cas Personnellement à part Nileza Les décors de Free Free 3 Donc ça veut dire les derniers décors qu'ils ont fait Je trouve ça beau Mais j'aime pas J'aime pas... Je trouve pas agréable d'y jouer A part Nileza Mais sinon c'est vrai que Ca a vraiment très bien dessiné etc Mais personnellement j'aime pas Là déjà j'aime un peu plus Je sais pas pourquoi je pourrais pas dire pourquoi Déjà peut-être que les... Le dessin est plus propre Bon après c'est chacun son avis je pense En tout cas je préfère le graphisme d'ici Que par exemple le graphisme de Mrs. Freeze Personnellement Je trouve qu'il y a trop de petits détails dans Mrs. Freeze Les glaces etc. J'aime pas trop Clim je trouve qu'il y a trop de couleurs C'est pas assez uni Il y a trop de tissu par-ci par-là Du tissu rose etc. Alors que c'est rouge cuir Et donc voilà Alors là on arrive à la salle du boss Ouh yeah ! Ouh là il y a un petit élément de décor plutôt sympatoche Bon déjà c'est le perco de la lache au niglo qui est posé Donc ça veut dire le perco de la plus grosse guild du serveur Mais c'est vrai que là on a un élément de décor qui est assez intéressant Et pour les gens c'est plutôt sympathique le clin d'oeil Donc bon déjà on a tout simplement les 4 wabits en or qui entourent tout simplement l'ancien skin du dofus kawatt Et quand je dis l'ancien skin du dofus kawatt c'est tout simplement le dofus kawatt de la 1.29 C'est plutôt cool, c'est plutôt cool comme idée Même si on peut remarquer que si on compare les deux dofus de l'époque On le compare là et on compare celui-là Celui-là a beaucoup plus de style que celui-ci Je sais pas, non c'était trop beau à la 1.29 Mais dites pas que la 1.29 c'était joli Moi je préfère ceci Alors, là on va devoir succès On va se prendre un peu de pain Ça sera mieux pour la route Voilà, merci D'accord Putain, je me souviens déjà plus des succès Vinglouoboda dans son jonon dès qu'un adversaire est attaqué D'accord Ça va, c'est safe Donc ce qu'on va faire, on va Faire ça, on va bien l'entamer Voilà Et on va mettre le chaton qui ira tout simplement le finir Et c'est le chaton qui me dira lequel allait taper En attendant, je me booste Pourquoi pas aller faire ça aussi Hop, voilà, on est vraiment full boost En plus le chaton qui me soigne un peu Donc voilà, le chaton a choisi qu'il allait taper le Wawobot qui a faim On va voir un peu ce qu'il va taper le Wawobot D'ailleurs on regarde un peu ses stats Il a beaucoup de résistance en champs et en air Pas mal aussi en terre, il a 16% en terre Après neutre et feu, il tape, il a vraiment pas beaucoup de résil Donc on peut le taper assez fort Euh... Le chaton, j'ai peur qu'il foire le succès On va le tuer Parce qu'il n'y a pas de respect Voilà, et on va taper celui-là Parce que voilà, on va pouvoir lui faire un autre petit top cage Il va lui rester 112 points de vie On va essayer de se décaler Alors là, il a fait un mecha Wapas Il s'est mis des full résistance Il a invoqué un Wawobot tamponneur Alors là, celui-là il a 150 de résil Ok, 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 ok On se calme, on se calme les bêtes Alors je sais pas qu'est-ce qu'il fait Il doit faire des dommages de pousser celui-là Parce que vu comment Wawobot tamponneur Ouais, il doit tamponner, il doit te pousser Euh... Bah vas-y, fais-toi plaisir Va taper ce Wawobot qui a faim S'il te plaît Merci Et maintenant tu vas taper le petit Wawobot Donc c'est assez simple de faire le challenge sans aucun direct Excusez-moi Euh... c'est assez simple parce que tout simplement on invoque une... On invoque une invocation Genre le Doppel ou le chaton Et lui il va aller taper très très facilement Euh... il va aller finir Donc nous voilà, moi par exemple ici J'ai peur de le finir Donc on va lui faire des flamish Il va pas le finir voilà Et le Doppel aura plus qu'à aller le taper lui Euh... je vais juste répondre à MP Hop... 5 minutes Je finis Le boss Wawbit Voilà Et là du coup bah... Mon Doppel Ekaflip qui a décidé d'aller taper le boss Voilà, excusez-moi Petit AFK m'obliger En plein dans le combat Euh... Bon bah... Là vous voyez qu'il essaye de me gangbang malheureusement Il me tape du Woost Il me tape du 72, 82 Il se donne des PA Il me donne des PA aussi Bon... c'est... C'est pas très très compliqué de le tuer On va peut-être même se booster au CAC vous voyez Voilà, on va le taper avec le CAC Il a 3800 points de vie quand même hein C'est... c'est un beau... Sac à Vita Et là le Doppel bah... Va tout simplement le finir easy money prochain tour Je vais bien l'entamer Ah là il se met des... Il se met de bonnes résilles quand même Donc du coup on va pouvoir le taper assez fort Voilà, là ça passe Là aussi Et puis voilà Tranquille, le Doppel va le finir Je vais réussir tous les succès tout simplement Vu que je du ôter aussi Bah j'étais plutôt tout seul Et voilà Le Woobot qui meurt Donc pour un level 200 c'est très très simple Ah ! Et j'ai pas réussi euh... Tous les succès J'ai aussi une main propre le duo Ah il a du taper quelqu'un euh... Dès qu'un adversaire est attaqué doit achever Avant le début de... Ah d'accord j'avais mal regardé Bon ah c'est pas grave J'ai aussi une bonne partie des succès Ca pèxe vraiment très très bien quand même Euh... Là vous voyez que les succès bah... Pour un level 200 ça pèxe du 500 000 et du 1 million pour le duo Donc pour un level 80 Un 100 c'est sûr que ça va pèxer moins Mais ça va être quand même intéressant de le faire Et puis qu'est-ce qu'il va nous dire le PNJ de la fin ? On va bien voir Sortir sans faire d'histoire Et puis voilà On ne gagne rien On ne gagne pas des mods Du moins je ne suis pas sûr Non on ne gagne rien C'est juste le donjon voilà Pour essayer vraiment de crafter les euh... Tous les items Donc en tout cas moi j'espère que cette découverte de donjon vous aura plu Euh... Pour le chemin N'espérez pas que je vous fasse un tutoriel Parce que j'ai failli me suicider en essayant d'y aller Moi je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde Tchaos !